Hey guys, c'est Ulrich de Nostalgique Mathematics. Aujourd'hui, on va calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de 2023 x sur sinus de x dx. Alors, on va introduire la notation i n qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de 2 n moins 1 x sur sinus x dx pour n plus grand que 1. Alors, le problème initial revient à calculer i 2012. Alors, en règle générale, on sait qu'on peut toujours exprimer sinus de kx comme un polynome de sinus x et cosinus x. Par exemple, sinus 2x, ça fait 2 sinus x cosinus x. Sinus 3x vaut 3 sinus x moins 4 sinus au cube de x, etc. Bien sûr, avec cette approche, ça reste des maths, mais ça peut prendre du temps. Parce que déjà, il faut savoir écrire le polynome et mettre sous l'intégrale et ça prend du temps. Donc, on va essayer de faire un truc un peu plus simple. L'idée, ça sera peut-être de mettre en relation i n plus 1 et i n. Et mettre i n et i n plus en relation revient à mettre sinus de 2 n moins 1 x pour i n et sinus de 2 n plus 1 x pour i n plus 1. Alors, on va servir des formules de trigonométrie. On sait que sinus de a moins sinus de b égale 2 fois sinus de a moins b sur 2 fois le cosinus de a plus b sur 2. Donc, en prenant a égale 2 n plus 1 x et b égale 2 n moins 1 x, on a sinus de 2 n plus 1 x moins sinus de 2 n moins 1 x égale 2 sinus x cosinus de 2 n x. Vous voyez ? La différence ici, ça fait 2 x divisé par 2, ça fait x. La somme ici fait 4 n x divisé par 2, ça fait 2 n x. Alors, on peut se rapprocher de la conclusion. On fait juste la différence i n plus 1 moins i n. Donc, au numérateur, dans l'intégrale, on aura l'écart de sa sinus, mais on l'a déjà calculé. Et cet écart sur sinus de x vaut cosinus de 2 n x. La clé venait en gros de ce sinus de x qui apparaissait ici. Parce qu'on peut le mettre au dénominateur. Et cette expression se simplifie en 2 cosinus de n x. Alors, ça devient une intégrale simple. Donc, on connaît les primitifs de la fonction cosinus. Donc, ça va donner sinus de 2 n x sur n entre 0 et pi sur 2. Mais en 0, ça fait 0. Et en pi sur 2, ça fait 2 n pi sur 2. Donc, ça fait sinus de n pi qui a lui aussi nul. Et donc, i n plus 1 moins i n est nul. Donc, i n plus 1 égale i n. Et la suite, i n est constante. Alors, i n, c'est juste i 1. Sinus de x sur x ici, ça vaut 1. Et ça, en gros, c'est juste pi sur 2 moins 0. Donc, égale pi sur 2. La réponse, c'est pi sur 2. Donc, pour vous exercer, vous allez calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2023 x du cosinus x dx. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, commenter et liker. On se capte à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501